Pour une vidéo sur les conversions des différentes unités de mesure classiques, conversion d'unités simples, et on va voir aussi les unités composées. Alors c'est parti, unités toutes simples, les unités de longueur, de distance, le mètre, et tous les dérivés, vous connaissez vos tableaux de conversion. Là on va du millième au millier, le millier de mètres et le millième de mètre. A partir de ce mètre qui est une unité de longueur, vous allez pouvoir bâtir une surface qui sera le mètre carré, qui sera tout simplement la surface d'un carré qui fait un mètre de côté. Et vous pouvez aller plus loin et faire un cube qui aurait pour côté un mètre, un petit cube comme ça, qui aura un volume de un mètre cube. Attention cependant, si vous avez une longueur de un mètre, et que vous voulez une longueur dix fois plus grande, vous allez prendre un décamètre. Dix fois plus grand, vous allez prendre un décamètre. Mais si vous voulez un carré qui soit basé, dont le côté soit un décamètre, ce carré-là aura une surface, non pas dix fois plus grande, mais cent fois plus grande. Puisqu'en fait, dix fois plus grande que votre mètre carré, ça va vous faire une espèce de bande comme ça, dix mètres carrés. Et si vous en mettez dix côte à côte, vous allez réussir à obtenir votre surface, cette surface-là de cent mètres carrés, celle que j'ai représentée ici en vert. Si vous voulez de la même façon aller à trois dimensions et faire un cube dont le côté soit dix fois plus grand que notre petit cube de départ, mais pour avoir le cube complet, il vous faudra dix plaques et vous irez donc à mille mètres cubes. Donc on va passer mille fois plus grand à chaque fois que le côté va être multiplié par dix pour les volumes et cent fois plus grand à chaque fois que vous avez multiplié le côté par dix pour les surfaces. Donc je reviens à nos tableaux. Du coup, les tableaux usuels qu'on peut avoir pour faire des longueurs, pour les surfaces, on va doubler les colonnes, pour les volumes, on va tripler les colonnes. Concernant les litres, c'est également une unité de volume, mais là on va rester sur la même notion que sur les unités de longueur, c'est-à-dire le décalitre, c'est dix fois plus qu'un litre, l'ectolitre, dix fois plus qu'un litre, etc. Même chose pour les masses, le décagramme, c'est dix grammes, l'ectogramme, c'est cent grammes, le kilogramme, c'est mille grammes. On a deux unités particulières qui sont le quintal et la tonne. La tonne, c'est mille kilos, le quintal, c'est cent kilos. Comment utiliser ces tableaux ? Il y a deux règles simples. La première règle simple, ça va être toujours de placer le chiffre des unités dans la colonne de l'unité de mesure. Donc l'unité doit aller avec l'unité. Exemple, je vais prendre 27,3 décamètres. Le chiffre des unités dans 27,3, c'est le 7. 2, c'est le chiffre des dizaines. 3, c'est le chiffre des dixièmes. 7, c'est le chiffre des unités. Donc vous allez placer votre 7 dans la colonne de l'unité de mesure. L'unité de mesure, c'est le décamètre. Donc mon 7 va dans le décamètre. Et vous complétez votre chiffre. La deuxième règle d'or, ça va être de ne pas mettre la virgule dans votre tableau. La virgule, elle est rattachée à l'unité de mesure. Elle est toujours à droite de l'unité de mesure. Vous voyez bien, 27,3. L'unité de mesure correspond au chiffre des unités ici. Votre virgule est toujours juste à droite de l'unité. Il suffira donc de penser votre virgule en fonction de l'unité qui vous intéresse. Là, vous avez placé 27,3 dans votre tableau. Si vous voulez savoir combien ça fait de centimètres, alors il n'y a rien dans les centimètres, mais vous allez compléter. Vous pouvez mettre des zéros partout sur votre tableau. En l'occurrence, pour aller jusqu'à nos centimètres, on a juste besoin de rajouter ces deux zéros-là. Combien ça fait de centimètres ? 27300 centimètres. Et si on avait mis des zéros partout, on ne ferait pas d'erreur de lecture non plus parce que notre virgule est toujours à droite de l'unité. Donc, on pense entre guillemets la virgule ici. Donc, ça ferait 0,27300,0. On enlève les zéros inutiles à gauche et à droite d'une virgule si il n'y a rien derrière. Le zéro est inutile. Donc, c'est bien. C'est toujours 27300 centimètres. Si on avait voulu convertir ces 27,3 décamètres en kilomètres, on aurait zéros, virgule à droite du chiffre des unités puisqu'on s'intéresse au kilomètre, 0,273 kilomètres. OK ? Même chose pour tous ces tableaux. Voilà pour les conversions d'unités simples. Maintenant, on peut avoir des unités composées comme par exemple la vitesse qui est en mètres par seconde. Il n'y a pas d'unité propre pour la vitesse. C'est un mélange d'unités de distance et d'unités de temps. Ou la masse volumique, qui est une notion de densité. On va dire par exemple que ce matériau pèse tant de kilos par mètre cube. Chaque mètre cube de ce matériau pèse tant de kilos. Comment convertir ces unités-là ? Il va falloir travailler séparément sur chacune de ces unités. Et pour éviter de se tromper, on pourrait faire différentes règles de trois, mais la méthode que je vous conseille, c'est la suivante. Si par exemple, on veut convertir 100 km heure en mètres par seconde, réécrivez le 100 km heure sous la forme suivante. 100 km en une heure. Vous allez séparer en fait la distance parcourue et le temps qu'il a fallu le parcourir. 100 km heure, c'est que j'ai parcouru 100 km en une heure. Je réécris ensuite ma fraction et je travaille séparément sur la conversion des 100 km et sur la conversion d'une heure. On va aller des kilomètres vers le mètre. 100 km, ça fait combien de mètres ? Alors là, vous pouvez reprendre le tableau comme tout à l'heure et vous verrez que nos 100 km, ça fera 100 000 mètres. Ensuite, une heure, ça fait combien de secondes ? Alors là, on arrive sur une unité dont j'ai oublié de vous parler, l'unité de temps qui est un petit peu particulière parce qu'on n'est pas que dans une base 10, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours des incréments de 10 en 10. On voit bien qu'un jour, c'est 24 heures. Une heure, c'est 60 minutes. On a encore une nouvelle base. Une minute, c'est 60 secondes. On reste sur le 60. Mais à partir des secondes, pour aller par exemple des secondes aux millisecondes, on revient sur le système décimal. Une seconde, c'est 1000 millisecondes. 1000 millisecondes, une milliseconde, ça serait 1000 microsecondes, etc. Donc, attention, on a une particularité ici qui fait qu'on ne va pas pouvoir utiliser des tableaux comme on avait précédemment. Il vaut mieux raisonner cette fois-ci progressivement d'une colonne vers la suivante, etc. Donc, on veut convertir une heure en secondes. Donc, une heure, on sait que c'est 60 minutes et que chaque minute correspond à 60 secondes. Donc, on va encore avoir une multiplication par 60 et on aura 60 fois 60 secondes. Mettez toujours les unités au niveau de votre tableau. Une fois qu'on a ça, on est revenu aux mètres par seconde qu'on voulait. Donc, les mètres par seconde, on les a. Et il n'y a plus qu'à faire l'application numérique de cette fraction, à savoir 100 000 divisé par 3600. Ce qui nous fait 27,8 mètres par seconde. Voilà pour la façon de convertir les unités composées. Donc, ça serait exactement la même chose sur une masse volumique. Si, par exemple, vous voulez faire 130 kg par mètre cube en décigrammes par litre, je vais réécrire mes 130 kg par mètre cube sous la forme d'une fraction. 130 kg, c'est le poids de 1 mètre cube. 130 kg, chiffre des unités dans les kilos, vous complétez avec des zéros pour aller jusqu'au décigramme et vous avez 1 300 000 décigrammes. En ce qui concerne les mètres cubes, on veut aller vers les décilitres. OK ? Donc, même chose. On va utiliser les tableaux. Par contre, ici, on a une petite particularité. C'est qu'on passe des mètres cubes, on est sur un tableau de volume, à des décilitres, on est plus sur des capacités. Donc, il va falloir utiliser la correspondance entre ces deux tableaux, qui est que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. OK ? Ça, c'est à savoir. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous faites deux conversions successives. Vous dites, OK, j'ai besoin d'aller jusqu'à mon passage, ici, qui est le décimètre cube. Et vous allez dire, OK, donc, j'avais 1 mètre cube. Je sais qu'un mètre cube, ça me fait 1000 décimètre cube. Et je sais que mon décimètre cube, c'est 1 litre. Donc, mes 1000 décimètre cube, je peux les reprendre ici, chiffre des unités, 1000 décimètre cube. Et ensuite, je peux avoir mon décilitre, tout simplement, en complétant, pour aller jusqu'à la colonne de mon décimètre cube. L'autre façon de faire, c'est de regrouper ces deux tableaux, compléter mon tableau de volume, pour faire apparaître les capacités en face des colonnes correspondantes. OK ? Mais attention, les capacités, chaque colonne, chaque colonne incrémente, alors que pour les volumes, on est 3 colonnes par 3 colonnes, à cause de cette histoire de puissance, de 3 dimensions, on va dire. Voilà pour notre conversion. Donc, en l'occurrence, on avait ici 10 000 décilitres. Donc, à ce stade-là, il nous reste juste à faire une simplification. Et il nous reste 130 décigrammes par décilitre. Voilà pour ces conversions d'unités simples ou d'unités composées. Il faut que vous sachiez refaire ces tableaux. Ne pas oublier les doubles et triples colonnes quand on parle de surface et de volume. Connaître la correspondance entre les capacités, à savoir que 1 litre est égal à 1 décimètre cube ou 1 millilitre égale à 1 centimètre cube. Ça marche aussi. Mais voilà, la définition du litre, c'est le décimètre cube. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour éviter de faire des erreurs dans votre conversion.